Oui, Madame von der Leyen, mais aussi Monsieur Michel, Madame Merkel, Monsieur Macron. Vous devriez avoir honte d'être les idiots utiles des big pharma. Comment en est-on arrivé à débattre encore aujourd'hui de la levée des brevets sur les vaccins ? Cela aurait dû être une évidence dès le départ si vous n'aviez pas servi les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Des millions de vies sont en jeu et votre inaction tue. Il y a deux mois, j'interpellais déjà la présidente de la Commission face au fiasco de la stratégie vaccinale de l'Union Européenne. Force est de constater que rien n'a changé depuis. Et d'ailleurs, ni la présidente de la Commission, ni le président du Conseil n'ont daigné être des nôtres, être présents face à nous pour rendre des comptes. Je comprends qu'ils se cachent, car j'aurai honte à leur place. Honte d'avoir imposé des restrictions inédites de liberté aux citoyens sans imposer de règles au labo. Honte d'avoir laissé les vaccins devenir des biens privés alors qu'ils ont été financés par de l'argent public. Honte d'avoir laissé la pandémie devenir une machine à profit avec 3 milliards de bénéfices pour Pfizer rien qu'au premier trimestre. Honte d'avoir protégé à tout prix le monopole de production et causé la pénurie mondiale. Honte d'avoir privilégié les pays riches qui ont reçu 80 fois plus de doses que les plus pauvres. Honte d'avoir perdu un an alors que des entreprises comme Teva sont prêtes à produire des vaccins si on leur donne la recette. Honte d'ignorer l'appel de l'ONU sans Etat, 175 ex-dirigeants et prix Nobel, l'OMS, les scientifiques, les ONG et même du président américain Joe Biden. Honte de considérer que le brevet d'un vaccin a la même valeur que celui d'un iPhone. Honte de traiter la santé comme un marché et la vie des gens comme une variable d'ajustement. Honte, en résumé, d'être devenu le dernier défenseur de l'industrie pharmaceutique en refusant obstinément de soutenir la levée des brevets à l'OMC. Oui, madame von der Leyen, mais aussi monsieur Michel, madame Merkel, monsieur Macron, vous devriez avoir honte d'être les idiots utiles des big pharma. Cessez de nous prendre pour des imbéciles en parlant des vaccins comme des biens communs alors que vous faites tout pour les maintenir dans le marché. Nous avons remporté la bataille culturelle contre les mensonges des lobbies grâce à une mobilisation citoyenne sans précédent, même si nous étions bien seuls dans ce Parlement à porter ce combat. Reconnaissez maintenant votre erreur et assumez enfin vos responsabilités. La levée des brevets doit être immédiate, sans condition, intégrale, durable. Le reste du monde vous regarde et ne vous pardonnera pas une nouvelle trahison. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.